Ce n'est pas généralement mon manière de faire. Je vous dis, il y a eu des joueurs qui ont la possibilité de jouer, qui n'ont pas beaucoup joué jusqu'à présent, parce que c'est difficile. Pas complètement satisfait, c'est sûr et certain. Voilà. J'attendais plus de certains. Je vous dis, il y a eu des joueurs qui ont la possibilité de jouer. Non, le terrain, il n'était pas. Je vous ai dit, les jardiniers ont beaucoup travaillé dessus. Il y a Tom Saha, parce que ce n'est pas facile. Moi, j'ai vu la pelouse il n'y a pas si longtemps que ça a été catastrophique. Là, elle était quand même assez... C'était jouable, franchement, c'était jouable. Il n'y a pas à son plan de plus que ça. Après, quand je dis, je sais ce que je dis, quand je dis que c'est difficile de toucher à ce groupe, de toucher à cette équipe-là. Ce n'est pas une chose d'aisée. Les places sont chères. Chaque poste et position de cette équipe-chip que vous connaissez, n'a même pas à se cacher, sont des joueurs de qualité, de haut niveau. L'idéal pour moi, c'est quand on change, qu'on ne puisse pas voir trop grosses différences. Je ne vais pas blâmer. Ce n'est pas dans mon habitude de blâmer mes joueurs. Bien au contraire. Je dis juste une réalité. Il y a aussi une chose, c'est qu'on avait en face de nous une bonne équipe du Congo. Vous savez très bien que c'est une bonne équipe. Ils ont des statistiques intéressantes. Sur les dix dernières années, j'ai vu deux fois demi-finalistes de la Cannes. C'est une équipe qui n'est pas une petite équipe. Il y a des bons joueurs qui jouent dans des bons championnats. C'est un petit peu ça. Il y avait l'équipe en face. On ne leur enlève pas leur mérite. Ils ont été bien organisés. Ils étaient solides. Ils étaient dangereux. Ils ont de la qualité offensive notamment. Et il y a nous qui pouvions mieux faire.